Un an après, l'hommage du Royaume-Uni aux victimes de l'attaque du London Bridge, la première ministre britannique Theresa May et le maire de Londres Sadie Khan déposent une gerbe de fleurs sur les lieux de l'attaque du 3 juin 2016. Reuters, Simon Dawson dimanche après-midi avait lieu à Londres la cérémonie pour commémorer le premier anniversaire de l'attaque terroriste sur le London Bridge qui avait fait 8 morts et 48 blessés. Un service spécial a eu lieu dans la cathédrale de Southwark, aux abords du pont. Avec notre correspondante à Londres, Marina Darras en plein cœur du Borough Market, fermée pour l'occasion, la cathédrale de Southwark a ouvert ses portes pour un service exceptionnel. Dès 11 heures du matin, les londoniens pouvaient allumer des bougies pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du London Bridge qui a eu lieu il y a exactement un an. Un peu plus tard, un service religieux, suivi d'une marche et d'une minute de silence ont rassemblé quelques centaines de personnes sur le London Bridge d'habitude polluées par le bruit des voitures, des trains et des nombreux passants. Sur le pont lui aussi fermé à la circulation pour l'événement, les représentants des différentes communautés religieuses ont déposé des fleurs pour un ultime hommage. La première ministre Theresa May, le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn et le maire de Londres Sadiq Khan ont assisté à la scène.